Chers amis artistes, bonsoir. Avant tout, on souhaite surtout une bonne fête de la musique. Bienvenue dans sa première édition de conférence sur la musique qui finit organisée par le ministère des arts et du patrimoine culturel dans le cadre fête de la musique. Tout comme l'année dernière. Cette année encore, la célébration de la fête de la musique peut faire sans aucun rassemblement, sans aucun fête populaire. Et tout cela à cause de la situation sanitaire dans le pays. Depuis l'année dernière, le secteur créatif est très affecté. Jusqu'à présent, il n'a restriction sur l'organisation de une activité culturelle et artistique. Bien sûr, tout cela dans un but pour protéger la population et limiter le risque de propagation du virus. Mais malgré les restrictions sanitaires, et malgré qu'il n'y a aucun concert ou rassemblement, nous trouvons comment un artiste, que ce soit un musicien, un peintre ou autre créateur de l'art, ils trouvent un moyen innovant pour adapter eux dans la situation. Un artiste démontre leur résilience face à des conditions difficiles et ils arrivent et ils développent les autres plateformes pour exprimer eux, que ce soit dans les réseaux sociaux ou la NBC. Et cette année-là, pour fête de la musique, c'est non seulement pour célébrer la musique, mais également pour célébrer la résilience, le courage, la détermination et la persévérance de mes camarades artistes dans certains moments difficiles. Sa fête de la musique qui nous fait 21 ans, les dédier à Zoot. Aujourd'hui, il arrive l'air pour qu'ils nous évoluent, que ce soit dans la façon que nous écoutons la musique, mais également la façon que nous produire la musique, mais surtout la façon qu'ils nous diffusent la musique. Cédé, il fait à ce l'époque. Aujourd'hui, nous n'arrivent dans l'air numérique et le virtuel. Et c'est une bonne raison qu'il fait le ministère des arts et du patrimoine culturel qui nous organise sa conférence-là, qui sous forme une table ronde avec plusieurs intervenants qui faisant partie du secteur créatif, afin qu'il nous fait une réflexion sur le secteur de la musique, pour cause l'histoire de la musique à Maurice, sur l'évolution et l'avenir du secteur. Une conférence qui peut terminer bien sûr avec un concert virtuel avec plusieurs artistes locales. Le ministère pour garder sa rencontre virtuelle-là comme un événement périodique. En vue de mettre en place une plateforme que des artistes capables exprimer et surtout que des capables une réflexion sur le secteur créatif, afin qu'ils nous avancer et nous évoluer tout en tenant compte des revendications et recommandations de des artistes. Chaque table ronde qui pourrait être organisée par la suite pour cadrer d'après un thème sur le secteur et la parole sera donnée aux acteurs du secteur. Le gouvernement sensible à la demande de des artistes. Le gouvernement reconnaît d'autres contributions. Et c'est pour cela que le Premier ministre, depuis le premier lockdown et même pendant le deuxième lockdown, t'assurerai que les camarades artistes figurent parmi les bénéficiaires du Self-Employed Assistance Scheme, parce que le gouvernement est conscient de les difficultés qu'ils ont pu faire face pendant cette période de confinement. Et d'ailleurs, les artistes dans le secteur touristique encore peuvent bénéficier de sa scheme depuis mars 2020 et qui finissent étendre pour le ministère des finances jusqu'à septembre 2021. Et comme support additionnel, pareil comme l'année dernière, quand le ministère des arts du patrimoine culturel s'y mette en place un action plan, ça l'année-là nous finit réintroduit un nouveau plan, un nouveau plan de support pour un camarade artiste. Pour le premier plan, plus de 1300 artistes s'y bénéficient à un support à travers le action plan, d'un montant déboursé à ce jour de 13 millions d'euros. Et pour le nouveau support plan, un montant de 9 millions d'euros voté comme support financier. Un plan composé de 7 schemes qui touchent plusieurs catégories d'artistes. Comme mentionné dans mon discours lors de mon débat budgétaire, à ce jour, nous avons quelques priorités. Mais en premier, c'est le « Status of Artists Bill ». Nous connaît que mon camarade artiste peut atteindre ce texte de gloire-là depuis longtemps. Mais nous rassure mon camarade artiste qui maintenant nous finir arrive dans l'étape finale avant qu'ils présentent la loi au Parlement. La rédaction peut compléter et suivant la demande de plusieurs artistes, pour un petit exercice de consultation, 6 après qu'ils rédactionnent complétée, pour assurer que toutes mêmes recommandations du secteur, ils n'être pris en compte dans la rédaction. Comment nous dire que nos films arrivent dans « bit » pour qu'ils nous capables professionnalisent des métiers d'artistes. En parallèle, il y a un travail d'audit qui peut faire à la Maza. Vous connaît avec le nouveau tarif « copyright » qui peut rentrer en vigueur en juillet 2021, il est important que la collection et la distribution de vaine relevance fasse d'une manière beaucoup plus efficace. Ainsi, c'est l'exercice d'audit là pour permettre d'identifier vaine affaire qui vise à améliorer, qui vise à réadapter ou qui vise à censer. Tout cela dans l'intérêt de vaine artiste. Certes, il y a encore beaucoup à faire pour le secteur créatif. Le Premier Ministre, moi-même et le gouvernement fait œuvrer pour assurer qu'il nous fait ce qu'il vise à faire pour le secteur et qu'il vienne camarades artistes de tout beau. L'intérêt du ministère, c'est l'intérêt du secteur créatif et bien sûr du patrimoine culturel. Nous continuez à œuvrer pour le secteur créatif et nous comptons aux autres supports et la collaboration de vaine camarades artistes pour qu'ils ensemble nous continuions à avancer. Je vous remercie et je vous donne l'attention et bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !